jouer avec les accords de la gamme de La mineure et modifier le rythme de l'enchaînement. On a fait plusieurs enchaînements d'accords en Do majeur précédemment. Cette fois-ci, on va essayer de faire des enchaînements dans la gamme de La mineure. Pourquoi La mineure? C'est la relative mineure de la gamme de Do. Dans les deux cas, on reste sur les notes blanches. Pas d'altération à l'armure, on n'a pas à s'occuper des bémols, des dièses. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, je travaille énormément avec ces deux gammes-là, surtout au primaire. Je travaille avec l'accord de La mineure. En général, je commence par l'accord 1. Ici, je suis allé chercher l'accord de Do. L'accord de Si. Et l'accord de Mi. Donc, c'est comme si on avait 1, 3, 2, 5 en mineure. Évidemment, l'accord de Si est en un quart diminué. Des fois, ça fait friser un peu les oreilles. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la durée des accords. Je sélectionne les trois bandes de l'accord de La. Et là, je vais rajouter un petit peu de rythme. Mon accord de La, mon premier temps, je vais utiliser la lettre I, donc les deux croches. Le deuxième temps, mon accord de Do, je vais utiliser la saute, donc la lettre H. Pour mon troisième temps, l'accord de Si, je vais utiliser la lettre M, Donc, la croche suivie des deux doubles croches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501